Je ne pense pas que ma guérison aurait été la même du tout si je n'avais pas rencontré Daniel Petitclerc. J'en suis absolument convaincue. J'ai toujours voulu travailler dans le domaine de la santé. Je suis décidée de prendre un travail où j'avais un contact avec les gens. Puis c'est vraiment ça qui a fait que, oui, en physio, ça a cliqué. Un dimanche, en revenant travailler à Québec où j'animais une émission matinale, j'ai pris la vin, j'ai perdu la maîtrise de mon véhicule. Plusieurs tonneaux plus tard, je me suis retrouvée dans le ravin assez magané. Dans un premier temps, j'ai été transportée à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Ensuite, j'ai été transférée en traumatologie à Sacré-Cœur pour une dizaine de jours. Et j'ai eu la chance d'être transférée à l'Institut de réadaptation de Montréal, où j'ai passé trois mois, sept jours par semaine, à me reconstruire. On se lève le matin, on se reconstruit, on se couche le soir, puis on recommence le lendemain, puis c'est comme ça pendant trois mois. Les gens nous arrivent en mille miettes, mais plus en danger de mort. Donc, le fun commence en réadaptation. Donc, l'espoir est là, tout devient possible à ce moment-là. C'est un peu vague le moment où j'ai rencontré Daniel pour la première fois, parce que j'étais dans les vapes. Bien, quand on est arrivés dans sa chambre pour la première fois, c'était quelqu'un de très vulnérable. Elle avait son corset pris dans son lit, comment je transfère au fauteuil. À partir du moment où j'ai vu son visage, c'était... Je savais que cette personne-là allait jouer un grand rôle dans ma vie, mais je savais surtout qu'elle était remplie de bienveillance. Compassion, ouverture, rigueur, pudeur aussi. Ce qui m'a aidée beaucoup à garder mon moral pendant que je travaillais avec Daniel ces trois mois-là à l'Institut, c'est que sur mon étage, il y avait les amputés. Je partageais un gym avec les amputés. Il y avait au milieu de ce gym-là des rampes, deux rampes parallèles. Dans la réadaptation des amputés, ils doivent marcher éventuellement cette rampe-là avec leur prothèse. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui réussissait... J'en parle, j'ai encore les frissons. À chaque fois que quelqu'un réussissait un petit geste de victoire, tout le monde dans le gym applaudissait. Donc, c'est dans cet esprit-là que j'ai été assez chanceuse de travailler. C'est pas... c'est pas juste elle qui travaille sur mon corps. Le travail se fait à deux. En fait, au début de la réadaptation, on se fixe des objectifs ensemble. Pénélope vient pas faire ce que moi je lui demande parce que c'est moi qui lui demande, c'est qu'on s'assoit. Qu'est-ce que tu vas être capable de faire en sortant d'ici? Tu vas être capable de monter des escaliers parce que chez vous, il y en a? OK. Pour y arriver, il faut faire ça, ça et ça. Donc, le but de la réadaptation, c'est aussi beaucoup de ramener la personne dans une autonomie. Ça a l'air ridicule, mais on recommence à la base quand on a un accident comme ça. Alors, au bout de trois mois, il y a un certain nombre de choses qu'il fallait que je possède avant de pouvoir aller en réadaptation en externe. Mon genou devait avoir retrouvé sa mobilité à un certain pourcentage, un certain degré. Puis, il n'y a pas d'autre façon de plier un genou que de prendre la jambe et de forcer la jambe. Et la personne qui fait ça, c'est la physiothérapeute, c'est Daniel. Et elle est près de moi, elle pousse. Il n'y a pas de « Oh mon Dieu, ça fait bien mal ». Non, c'est « Elle plie, je pleure ». Moi, je ne connaissais pas ce type de douleur-là avant. C'est Daniel qui m'a initiée à cette douleur-là et qui me l'a infligée pendant de longues semaines. Mais c'est sûr que c'est une douleur pour faire du bien, mais quand même, c'est la confiance qu'il faut qu'on ait en la personne qui nous fait mal. Il faut qu'on soit convaincu. Et c'est incroyable que Daniel soit la personne qui m'a physiquement fait le plus mal et celle que j'ai aimée le plus. Le plaisir n'est pas à faire souffrir, c'est le gain qu'on a. C'est ce qu'elle va être capable de faire, c'est à pliasser son genou, elle va être capable de mettre son pied sur la marche d'escalier. Ça fait que c'est là le plaisir. Pousser et de voir l'alarme couler en même temps, ce n'est pas plaisant, c'est certain. J'ai eu de la misère à quitter le centre de réadaptation. Depuis cinq ans, on a toujours gardé un lien, c'est évident. Écoute, je pense qu'il n'y a pas un mois qui a passé depuis l'accident où je n'ai pas parlé de Daniel. Un de ses premiers galas où elle apparaissait à la télévision, quand je ne l'ai vu arriver, pas de canne. J'avais laissé ma canne juste à l'arrière du rideau, j'ai fait les 25 pieds jusqu'au micro, je tenais jeune bien fort. On a fait les 25 pieds pour retourner. J'ai repris ma canne, c'était comme « yes, c'est fait ». Ah, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Oui, c'était l'euphorie dans mon salon. Je chaotais toute seule, j'applaudissais, j'étais énervée. L'avoir arrivé avec Geneviève Borne sur scène, c'était une belle victoire. Oui, mais je n'avais pas réalisé l'ampleur. À un moment donné, j'ai dit « c'est la planète des thérapeutes ». C'est comme, c'est un monde. On est une grosse équipe, donc il faut vouloir travailler en équipe pour aider les gens, les médecins, les infirmières, les préposés, ergos, psychologues, les travailleurs sociaux, j'en demande. Puis moi, je n'avais pas conscience nécessairement de ça. Puis je suis encore fascinée de savoir qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui se lèvent le matin dans le but d'aider quelqu'un d'autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501